On voit quelques images d'arrivées d'ombre de l'éclipse, c'est ça ? Ah oui, moi j'ai un track fou là, parce qu'ici le soleil a commencé à être échancré par la lune, j'ai les genoux qui tremblent, je n'y croyais plus ce matin, c'est vraiment incroyable. Et là tout le monde a ses lunettes sur le nez. Voyons les trois images que vous avez prises, l'arrivée de l'ombre, l'éclipse totale et l'éclipse plus des planètes. Je crois qu'on va voir ces images à l'écran. L'arrivée de l'ombre d'abord. L'arrivée de l'ombre, il faut s'installer plein ouest, on va la voir arriver à une vitesse qui paraît surnaturelle, parce que ce n'est pas des vitesses qu'on a l'habitude de voir dans un spectacle naturel, c'est un voile noir qui va nous couvrir d'un seul coup. Et le plus extraordinaire pour moi, c'est que d'un seul coup le spectacle va devenir total, sans jeu de mots, c'est-à-dire à la fois le ciel va changer de couleur, le soleil va se couvrir de sa gloire argentée, c'est-à-dire la couronne, et c'est l'ombre qui va nous balayer. Alors la deuxième image, c'est une éclipse totale, vous l'avez prise où cette photo ? Alors cette image, elle a été prise au Chili le 3 novembre 1994. Ah, vous étiez avec Hubert ? C'est l'éclipse qu'on a vécu ensemble, oui. Voilà, c'est ça. Et puis il y a une autre image qui est éclipse, plus les planètes que l'on découvre. Alors c'est ce qui va nous arriver dans, j'espère, une demi-heure, trois quarts d'heure, en bas et à gauche du soleil, en plein soleil, parce que le ciel sera tellement sombre qu'on arrivera à voir ce spectacle, il y aura la planète Vénus, parfaitement visible, en bas et à gauche du soleil, tout le monde va voir ça, à condition d'avoir un ciel bleu, bien entendu. Alors pour l'instant, une petite bataille entre les nuages et le soleil. Ce n'est pas dramatique, je voudrais dire qu'une éclipse totale peut être appréciée, alors ce n'est pas l'idéal, mais appréciée à travers les nuages aussi. À travers les nuages. Comme je disais bataille, c'était pour une transition tout à fait intelligente sur le combat médiéval auquel nous allons assister. C'est juste derrière le château de Malbrook, un combat médiéval entre l'ombre et la lumière, devinez qui va gagner, c'est un combat assez violent et tout à fait symbolique. Là aussi, une des célébrations de ce jour de l'éclipse, que nous retrouvons ici en direct, derrière le château de Malbrook. Le combat médiéval, regardez bien, spectaculaire. ... ... ... ... ... Voix comme le Joc-Soy-Cursuit, bientôt les ténèbres régneront sur ces terres, et je Il y aura avec elle ! Non ! Le soleil ne peut pas nous abonner ! Et par mon bras, la lumière vaincra ! En lutte ! C'est parti ! On y va ! Leni ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Voilà pour le combat médiéval, on vous retrouve Olivier Lasvernias avec une boîte de carton malheureusement, il y a des nuages en ce moment sur Malbrook. Alors pourquoi cette boîte en carton ? Eh bien c'est très simple, on peut observer avec ce système-là et la lunette qui est ici, on peut observer le soleil par projection, ce qui permet à plusieurs personnes de voir ensemble. L'image du soleil se projette au fond de la boîte et on voit tout simplement progresser le passage de la Lune. Ah d'accord, juste une boîte de carton comme ça et c'est pas dangereux ? Ah ben non, puisque toute la lumière est dispersée sur une assez grande surface, on voyait tout à l'heure très bien les taches solaires sur l'écran. Ah oui oui, c'était très très net. Un petit peu partout les astronome amateurs sont disposés avec leurs lunettes, précaution quand on a une lunette comme ça pour regarder ? Alors soit on observe effectivement par ce système de projection, soit on a fabriqué une espèce de lunette de protection. Je vous interromps juste car je crois que nous avons des images de l'avion du CNRS qui vole à 10 000 mètres d'altitude et qui nous envoie des images de l'éclipse. Voilà, ces images sont exclusives, elles sont sur France 2 grâce à cet avion et à Paul Fellenko qui a monté tout ça. Le CNRS nous permet de voir cette image de l'éclipse. Nous sommes, ils sont en phase de calage pour essayer de nous montrer ces images d'éclipse dans cet avion, ce mystère 20 qui est à 10 000 mètres d'altitude et qui donc nous permet au-dessus des nuages de continuer à observer la progression de la lune. Allez-y Olivier. Donc ça c'est une bonnette, un peu comme les lunettes de protection que nous mettons nous, qui est spéciale. Elle est fabriquée avec du millard en bande et avec cela on peut utiliser sa lunette pour observer. Et on met ça sur, on cache la pointe de sa lunette comme ça. C'est le même système pour les appareils photo. Dans un appareil photo il y a un rideau fragile etc. Donc pour éviter de le brûler comme la rétine, on fabrique une lunette spéciale. Merci beaucoup Olivier. Peut-être à Fécamp, comment ça se passe ? Est-ce que le soleil vous fait des amitiés en ce moment ou pas ? Mon pauvre Claude, mon pauvre Claude c'est mon pauvre Laurent. Exactement. On est en suspension, c'est Hitchcock qui a regardé le ciel. Le ciel est bleu partout sur la mer. On a un énorme cumulus pile poil au-dessus du port de Fécamp. Une véritable horreur, il ne bouge pas parce qu'il n'y a pas de voie. Alors vous savez en mer ça peut se dégager vite et ça les marins le savent. Et on espère qu'on aura des images tout à l'heure. Et on a les champs de marins qui sont ici avec tout parce que l'ambiance est présente. C'est le cœur d'homme d'Yport. On a Joseph qui est ici là. Joseph il a fait Terre-Neuve pendant dix ans à aller chercher de la morue là-bas. Et croyez-moi c'est du boulot. Ils essayent avec leur association de sauvegarder, de mettre en valeur les champs de marins de la fin du siècle dernier. C'est l'association Les Amars. On vous écoute avec un petit morceau. C'est une histoire de corsaire je crois, c'est ça ? Allez, les champs de marins en direct de Fécamp pour appeler le soleil. Nous avons le cœur bien d'à l'aise, paradis porc et de fécamp. Nous avons le vigilant, sous nos falaises, la flotte anglaise, à l'abordage commandant. Arrivez les gars et serrons les dents. Nous sommes partis sur les chaloupes, avons grimpé par les savants, foutons-les par-dessus vent. Va voir la soupe, le vent en poupe, nous rentrons vainqueurs au port, montez sur les vaisseaux de haut vent. Nous sommes les marins normands, nous sommes les rois de l'océan. Nous voyons les images de l'avion, les sons chanter les marins. Puis voilà l'image de l'avion du CNRS. Ces images sont à 10 000 mètres d'altitude. On voit très clairement le début de l'éclipse grâce à cet avion du CNRS. C'est une très 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 belle image. Vous pouvez le voir également sur Internet, sur le site de France 2, en continuité. Donc n'hésitez pas à prendre l'adresse Internet de France 2 et puis vous pourrez la voir en continuité. Des images en direct de l'avion du Mister 20 qui est à 10 000 mètres d'altitude, qui est au-dessus des nuages qui, hélas, pour l'instant, nous handicapent depuis Fécamp, un petit peu lent, un petit peu ici aussi, hélas, en ce moment. Mais sinon on retrouve les marins et Fécamp. Claude, il faut dire que c'est des images sensationnelles et superbes. On peut féliciter le CNRS d'offrir à France 2 en inclusivité ces images. Vous avez raison de le souligner. Bravo Alain-François le Marchand. Ça va bien ? Tout va bien ? Tout va bien. Vous espérez que l'éclipse va arriver ? Oui, ça va se dégager tout de suite. Vous voyez vraiment ? C'est sûr. Il y en a qui sont peut-être mieux placés de nous. Ce sont les astronomes qui sont tout en haut de la falaise. Parce que là-haut, il fait un peu plus beau. Vous avez vu, ça vient de la balle, Cumulus. Et je crois qu'on a des images de ces astronomes là-haut qui sont en train de préparer le travail malgré tout. Et on espère, Claude, qu'eux pourront voir. Et eux, je peux vous dire, ils sont 900. Si par hasard, ils sont venus pour rien, ça va être très triste. Moi, je vais me diriger maintenant du côté de... Je suis perdu complètement. Voilà, je vais me diriger de ce côté-là. Il y a tellement de monde. Je vais me diriger du côté des sculpteurs et des artistes qui ont fait des sculptures de feu hier. C'est un peu surréaliste. Je suis au milieu de la foule. Vous venez d'où, madame, par exemple ? Et vous, jeune homme ? Voilà, c'est un peu de partout. On a notre ami qui vient du Brésil, Irénio. Comment ça va se passer, cet éclipse ? Ça va très bien, l'éclipse. Je pense qu'il est très important. Et ce moment, nous sommes les sculpteurs qui font des sculptures éphémères. C'est un moment très rapide et un moment de réflexion. Je pense qu'il est très important pour la protection du pays, du monde, la question de l'écologie. Oui, et l'écologie, on l'avait avec ces sculptures qu'on a vues hier. Ici, cette araignée. C'était superbe, Denis. Là, c'est le vol d'Icar qui s'est envolé. C'était un hommage. Si vous voulez, cette éclipse, c'est une occasion ici, à Fécamp, pour une rencontre artistique, musicale. Ces étoiles filantes. On a planté l'ambiance hier soir. Ici, c'est une sorte d'émotion qui monte parce que, je ne sais pas quoi dire, mais on aimerait tellement que ça se dégage. On aimerait tellement que ce cumulus qui soit là puisse partir. Tenez, Laurent, vous allez entendre Hubert. Hubert, vous adorez Charles Trénet. Absolument. Le soleil a rendez-vous avec la lune. La lune n'est pas là et le soleil l'attend. Chacun a rendez-vous avec sa chacune, à chacun d'en faire autant. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est le rêve réalisé puisqu'aujourd'hui, le soleil a retrouvé la lune. Eh oui. Alors, si il vaut clair, quelles sont les planètes qui sont visibles pendant l'éclipse, c'est-à-dire celles qu'on n'a pas l'habitude de voir. On va voir quelques diapositives qui nous permettent d'insister là-dessus. Oui, si on a la chance que les nuages nous laissent la place au ciel bleu, le ciel va devenir noir petit à petit. Et on aura la chance de voir les planètes les plus proches du soleil, c'est-à-dire Mercure et Vénus. Il faut dire que Mercure est très difficile à voir parce que Mercure est une toute petite planète et habituellement, on a beaucoup de mal. C'est une toute petite planète qui est très près du soleil. Tandis que là, justement, ah oui, voilà l'image. Là, justement, comme le soleil sera caché, on devrait pouvoir voir la planète Mercure. Si on peut la laisser encore un petit peu, Jean, pour qu'on revoie cette carte. Et puis, on pourra avoir aussi les étoiles. Donc, les étoiles qui se trouvent dans cette région du ciel actuellement, en particulier la magnifique baudrier d'Orion, la constellation d'Orion, avec l'étoile... Il faudrait indiquer pour le téléspectateur par rapport à l'écran qu'il regarde. Alors, sur l'écran, donc on voit le soleil. Remettons l'image, Jean, c'est important. Et sur la droite, voilà, sur la droite, on voit... Disons, je vais commencer par un petit peu en bas à droite, vers 4 heures. Là, la grosse étoile, eh bien, c'est Sirius. C'est l'étoile la plus brillante du ciel qu'on aura la chance de voir, donc si le ciel se dégage. C'est ce qui est le plus probable. Oui, parce que c'est une étoile très, très brillante. C'est la plus brillante du ciel boréal. Et puis, un petit peu au-dessus, vers la droite, eh bien, on voit trois petites étoiles. Ce sont les trois mages de la constellation d'Orion. Et cette constellation d'Orion, donc, c'est un grand trapèze avec Béthelgeuse d'un côté, Rigel de l'autre. Donc, j'espère qu'on pourra voir ces étoiles. Comme on disait hier, au cours de l'émission de la Nuit des étoiles, ces étoiles ne seront pas tout à fait à la même place qu'elles sont d'habitude quand le soleil n'est pas au milieu. Ah, voilà, c'est ça. Eh bien, parce que la lumière est courbée par le soleil qui se trouve entre l'étoile et nous. Et donc, ces étoiles sont un tout petit peu décalées. Toutes ces étoiles sont un tout petit peu décalées à l'extérieur du soleil. C'est ça ? Il faut reprendre la carte du ciel ? Si vous prenez la carte du ciel et si vous comparez, si on a la chance de pouvoir les voir suffisamment, eh bien, on verra que les étoiles ne sont pas tout à fait à la bonne place. Mais c'est quand même très faible comme effet. Bon, Hubert, vous ne chanteriez plus parce qu'on a des nuages maintenant. Ça suffit. Marie-Odile, est-ce que vous... Regardez cette sauterelle sur mon micro qui est extraordinaire. La grande sauterelle, ça rappelle quelque chose. Alors, suite d'anecdotes que vous recueillez, je suppose, via France Info concernant l'éclipse, là, en ce moment. Oui, alors, bon, à la Hague, il paraît que ça ne marche pas du tout. Il y a des nuages et c'est la déception. Donc, on espère que le ciel va se dégager. On ne peut espérer que ça. Alors, je voudrais vous raconter encore une histoire. Est-ce que vous savez qui a pu prévoir la première éclipse dans l'histoire de l'humanité ? Non, évidemment. Eh bien, je vais vous le dire. C'est Thalès de Milet. Alors, Thalès de Milet vivait dans les années 600 avant Jésus-Christ, en Asie mineure. Alors, Milet est une ville absolument magnifique que l'on peut encore visiter, enfin, les ruines, évidemment, sur le bord de la mer Égée, en Turquie. Et Thalès de Milet est le premier philosophe à avoir non seulement prévu une éclipse de soleil, mais aussi à avoir prévu l'idée, qui s'est avérée exacte, que la Lune ne brillait pas par elle-même, que c'était un astre, en fait, qui réfléchit à la lumière du soleil. Regardez, regardez, mettez vos lunettes, ici à Malbroux, qu'on voit l'éclipse. On voit très nettement l'éclipse partielle qui s'accroît. Il y a un peu de nuages, certes, mais regardez bien, je suppose que nos caméras peuvent les fixer légèrement voler de temps en temps, mais ça va, ça revient. Et voilà, continuons sur Thalès de Milet. Allez-y. Bon, alors, donc, où j'en étais ? Où en étais-je ? Alors, donc, Thalès de Milet a donc prévu l'idée que la Lune réfléchissait à la lumière du soleil, ce qui était une idée tout à fait remarquable pour l'époque. Tout à fait révolutionnaire. Et donc, l'éclipse qu'il a prévue s'est bien déroulée en 585 avant Jésus-Christ. Et à cette époque, il y avait deux superpuissances en Asie mineure qui se trucidaient. Je pense que c'était l'occupation préférée des hommes de l'époque. Comme toujours. Se tuer, s'entretuer. Et au moment d'une éclipse... Ça ne change pas beaucoup. Ça ne change pas beaucoup. Et au moment d'une éclipse, les deux armées, qui étaient les Medes et les Lydiens, étaient évidemment occupées à se tuer, à se faire énormément de mal, quand tout à coup, une éclipse est en train de se produire. Et ils ont eu tellement peur que les deux armées se sont arrêtées de s'entretuer. Donc c'est une belle histoire d'éclipse. Et pour essayer de faire comprendre que finalement, c'était les dieux, parce qu'il y a toujours des histoires de dieux dans ces histoires, qui n'étaient pas du tout contents que les hommes s'entretuent, les chefs ont décidé de faire la paix. Et ils ont voulu cimenter cette paix en faisant des doubles mariages. C'est-à-dire que c'est une éclipse qui raconte une histoire de mariage, qui a cimenté une paix dans l'humanité. Donc c'est une belle histoire. Ah bah oui, c'est une belle histoire. Il y a beaucoup d'histoires de batailles aussi, où on a massacré des gens en profitant de l'éclipse. Il y a aussi Christophe Colomb qui a réussi à convaincre les Indiens de les relâcher, parce que... C'était une éclipse de lune, là. C'était une éclipse de lune, cette fois-ci ? Oui, c'était une éclipse de lune. Et en effet, il avait prévu l'éclipse de lune. Les Indiens ne voulaient pas lui donner à manger. Les Indiens avaient très peur de ces espèces d'êtres, qui finalement étaient assez dictateurs, malgré eux. Oui, malgré eux. J'aime bien le malgré eux. Et finalement, en effet, Christophe Colomb a dit aux Indiens, vous savez, si vous ne nous donnez pas à manger... Oui, l'éclipse est belle à l'image, en ce moment-là. Elle est belle, elle est dégagée. Et on est donc en direct du château de Malbrook, sur la commune de Mandrenne, en Moselle. La magnifique éclipse partielle en ce moment. Ah oui, magnifique. Très, très belle ici. J'espère que ça vous console un peu à Fécamp ou à Lens, où nous allons nous rendre dans quelques instants. Ici, l'éclipse partielle est magnifique en ce moment. Je crois que vous la voyez très bien sur votre écran, en direct. Ah, un nuage ! Voilà, l'une des plus belles images. Mettez bien vos lunettes ! Mettez bien vos lunettes, si vous regardez. C'est absolument époustouflant, ce spectacle, Roger Maurice Bonnet. C'est superbe, c'est magnifique. J'espère qu'on va garder cette condition d'observation jusqu'à la fin. Alors, l'équipe, ça a commencé depuis à peu près une vingtaine de minutes, si je compte, Hubert, non ? Oui, à peu près, oui. Je n'ai pas compté non plus. C'est ça, c'est une vingtaine de vingt-cinq minutes. Ah, effectivement, il y a des nuages, mais je crois pouvoir dire qu'on distingue des tâches, déjà, sur le soleil aussi, on le voit bien. Ça, c'est beaucoup plus difficile, je ne pourrais pas qu'on puisse le voir à la nuage. Ah bon ? C'est le fruit de mon imagination, alors. Il y a trop de nuages, là. Oui, l'imagination. Sylvie, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ah ben, moi, je suis absolument enthousiaste, absolument enthousiaste. Ce que j'espère, c'est que les nuages vont nous laisser voir jusqu'à l'éclipse totale. Non, non, mais c'est bien, parce qu'ils vont, ils viennent, ils nous permettent d'avoir des bons moments, et ensuite, on attend. Est-ce qu'on peut retrouver l'an, peut-être, Patrice ? Est-ce que vous, vous avez la même chance que nous ? Non, on n'a pas beaucoup de chance en ce moment, je ne sais pas. Regardez cette image, regardez bien cette image aussi encore, regardez comme elle est belle. Oui, alors, je suis ici, il y a la foule, en tout cas. Je ne sais pas si le soleil et la lune seront au rendez-vous, mais les gens à l'an sont au rendez-vous. Et puis, il y a quelques minutes, on a aperçu le soleil, et là, d'un seul coup, il y a un gros cumulus. Alors, je ne sais pas exactement, en tout cas, beaucoup d'espoir. Ce que je vous dis, ma vie n'est pas en danger, malgré quelques petits colibés autour de moi. Alors, monsieur Météo, que faites-vous ? Ça, vous l'avez bien cherché, mon cher Patrice. Ah ben oui, qu'est-ce que vous voulez ? En tout cas, j'assume complètement, mais je pense, je pense quand même que cela va se dégager. Oui, c'est ça, un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre. Vous savez, les prévisions sont toujours justes, et je vais même rajouter, Claude, la Météo, c'est l'art de prévoir le temps qu'il aurait dû faire. Oui, ça, c'est joli, ça. Alors, comment... Que se passe-t-il là sur la place de la cathédrale où vous vous trouvez à Lens ? Devant la cathédrale, il y a les Émilios, qui sont des musiciens, une famille entière. Le papa, la maman, ils jouent, et les enfants jouent aussi. Ils se baladent au milieu des gens. C'est une ambiance formidable, bien sûr, je vous l'ai déjà dit. Je ne sais pas si j'ai déjà prononcé le mot formidable. Il y a aussi des espèces d'êtres bizarres, d'insectes, des grosses trailes grises, qui sont en fait des personnages de la compagnie Les Géants, du théâtre de rue, du théâtre en général d'ailleurs. D'accord, je vais vous donner ça. Pour vous raconter ça, c'est le professeur Maboulotov de l'université de Tchernobyl qui a obtenu en rattrapage un DESS de transgénétique appliqué, c'est important. On voit le résultat avec ces personnages. Ah ! Toujours est-il qu'ici, il y a une ambiance. Vraiment, vous le voyez, à l'image. Ça me fait penser, en voyant, que vous êtes sur la place de la cathédrale, quand même, je crois que c'est au XVIIe siècle, Marie-Odite, il y avait une menace d'éclipse, tout le monde était parti se confesser. Comme il y a eu trop de monde, il y a un curé qui a signalé que l'évêque avait décidé de reporter l'éclipse de quelques jours. C'est-à-dire, oui, il a dit, attendez, attendez, vous êtes beaucoup trop nombreux, Dieu a décidé de reporter l'éclipse dans 15 jours, donc vous avez tout le temps de vous confesser. Pourquoi toutes les croyances ? On vous retrouve alors, continuez. Et je pense que dans quelques instants, on aura des images de Hongrie. Oui, Patrice ? Évidemment aussi, et vous vous doutez que ça me tient à cœur, il y a autour de moi beaucoup de jeunes. Il y a des jeunes de l'an, bien sûr, qui ont préparé l'événement. Ils ont préparé l'événement. Il y a aussi des jeunes de Châtenay-Balabry qui vont nous rejoindre tout à l'heure, pour le top, pour la totale. Mais je vais déjà poser quelques petites questions autour de moi. Alors, l'éclipse, vous l'attendez comment ? Pour vous, c'est quoi ? C'est important dans votre vie ? Oui, c'est une réponse à oui. Vous avez préparé comment ? Vous avez étudié un peu ? Non. Non ? Ah ben merci, j'ai de la chance ce matin avec les enfants. Oui ? Non ? Oui ? Qu'est-ce qui est autour de moi ? Bonjour. Alors, évidemment, bonjour à tous. On peut faire un petit peu de bruit peut-être. Essayez de faire, Claude, comme les anciens. Les anciens faisaient du bruit, de façon à ce que le soleil réapparaisse. Mais déjà, nous, si on avait les nuages qui dégagent, ça serait une bonne chose. Merci, Patrice. Vanessa, nous sommes maintenant... Sur le lac Balaton, Claude. C'est la Hongrie, c'est ça ? En Hongrie, donc. Donc là, on peut voir l'éclipse, qui est donc magnifique. Sur le lac Balaton. Sur le lac Balaton. C'est un lac tout à fait symbolique. C'est énorme, ce lac. C'est le plus grand lac d'Europe. Il se trouve au sud-ouest de Budapest. Là, ce sont nos confrères de l'Allemagne, je crois, qui sont en train de faire la même chose. Voilà, un plateau. On est à Stuttgart, là. Il faut savoir que Stuttgart se trouve à 100 km à l'est de Strasbourg. Et il y a un grand festival qui est organisé actuellement, ce qu'on appelle ça le Festival du Soleil, sur la place centrale du château, à Stuttgart, où des milliers de gens se réunissent pour observer l'éclipse. Bon, ça, c'est pour l'Allemagne. Donc, on attend les images. Et on attend aussi des images, donc, de Hongrie, du lac Balaton. Avec l'éclipse, je pense que ça sera magnifique. Oui, alors pourtant, tout à l'heure, on nous a dit qu'en météo, ça ne serait pas génial. Comme quoi, ça peut quand même arriver. On va être optimistes. Ici, on ne va pas tarder à voir à nouveau une image d'éclipse. On retournera à l'Anne. Vous avez d'autres informations, un peu, sur ce qui se passe dans d'autres pays étrangers ? Est-ce que, Jean, est-ce qu'on peut voir l'éclipse ici ? Et je crois qu'elle commence. Je vais remettre mes lunettes pour voir si c'est possible. Non, elle est encore un petit peu voilée. Ça, c'est les enfants qui sont ici, en direct, au château de Malbrook, en Moselle, où nous nous trouvons. Ah, image. Cette image vient d'où, d'Allemagne ? Oui, d'Allemagne. On est à Stuttgart, toujours. Donc là, on voit l'éclipse qui est vraiment magnifique. Les gens, évidemment, font très attention. Ils mettent leurs lunettes. Superbe image. Qu'est-ce que c'est que ça ? Magnifique. Ah, oui. Mais c'est quoi, cette image ? Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce que c'est que cette image qui nous parvient d'Allemagne ? C'est une image d'animation qu'ils ont faite sur... Voilà, ça, c'est une image d'explication. Est-ce qu'on peut voir l'image de Hongrie, du lac Balaton, peut-être ? Je la vois sur... Oui. Donc là, toujours la lune. Donc, il grignote peu à peu le soleil. Ça, on est peut-être en Finlande. C'est d'autres images qui nous parviennent de la télévision allemande pour montrer le dispositif un petit peu partout. Ça, c'est l'image du nez. Toujours en Allemagne. Est-ce qu'on peut aller à... L'animation. Voilà, ça, c'est les différentes images qu'ils montrent. Là, ça va être les observations qui ont lieu en Irak, en Iran aussi, où le régime a quand même accepté que l'on puisse aller faire quelques observations. On va sans doute avoir des images aussi de Bucarest. Oui. Il faut savoir qu'à Bucarest, la durée de l'éclipse totale est la plus longue. Elle va être de 2 minutes 26 secondes. J'y vais tout de suite. Voilà. C'est bien. Allez, on va voir les loups à Sainte-Croix, peut-être. Éric ? Éric Pira. Comme vous pouvez le voir, oui, Claude, comme vous pouvez le voir, tout va bien, parce qu'il s'est carrément mis à pleuvoir. Donc, nous, on n'a encore rien vu de l'éclipse partielle. Mais grâce à vos images, on a pu malgré tout un peu en profiter. Alors, malgré tout, avec Marie-Claude Bommsel, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ces fameux loups qui sont à côté. Marie-Claude, bon, il pleut, mais est-ce qu'il y a déjà eu quelques modifications de comportement du côté des loups ? Très peu. Vous voyez, d'autant plus qu'il pleut. Et il reste quand même tranquillement couché. Non, ils n'ont pas pressenti grand-chose et on aura beaucoup plus de difficultés puisqu'ils sont déjà dans une semi-obscurité. Ils avaient assimilé ça à un orage, à une tornade. Cette obscurité qui vient, donc, finalement, ils ne s'étaient pas trompés, a priori. Alors, bien entendu, il y a beaucoup de gens aussi qui ont écrit « Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les chiens, les chats ? » Ceux qui ont la chance de voir un peu d'éclipse, qui ont plus de chance que nous, ne vous inquiétez pas, ils ne regardent pas le soleil, ils n'ont pas besoin de lunettes. En plus, ils ont les yeux placés de chaque côté. Pas du tout comme nous, donc il n'y a aucun risque. Le risque serait, si vous les mettiez dans les bras, pour essayer de leur faire regarder ça. En aucun cas, bien entendu, il ne faut leur montrer car ils n'ont aucune connaissance d'une éclipse. Une éclipse, c'est un phénomène abstrait. Nous le connaissons très difficilement, nous le comprenons, nous, parce que des astrophysiciens nous l'expliquent. Les animaux n'ont aucune notion de l'abstrait, ils ne peuvent pas le comprendre. Donc, en aucun cas, ne vous inquiétez pas pour vos chiens et chats. Ils ne vont pas regarder et ne les obligez pas à regarder. On ignore donc s'il va y avoir véritablement des modifications de comportement ici pour les loups. Apparemment, le risque, entre guillemets, le plus précis qu'on ait, c'est qu'on ait une attaque de moustiques. Parce qu'en effet, les insectes sont des animaux qui sont très sensibles aux modifications de luminosité. C'est peut-être ce qui nous soucie le plus ici. Parce que les abeilles, on le sait, font une danse solaire. Elles vont communiquer grâce à l'azimut du soleil. Elles vont indiquer la position du soleil. Les fourmis, les libellules, les grillons et aussi, malheureusement, aussi, les moustiques. Donc, eux vont bientôt voir que le soleil se couche et ils vont nous attaquer. Bon, on ferme les parapluies à ce moment-là. Ne vous inquiétez pas si on donne quelques... Une dernière petite question. Il y a des animaux qui sont très sensibles au soleil. Ce sont ceux qui se préparent à migrer. Est-ce qu'il va y avoir une influence de cet éclipse sur leur déplacement ? Elle est un peu tôt. Heureusement pour eux, car eux auraient eu effectivement beaucoup de difficultés. Ceux qui se dirigent à la boussole solaire, comme certains pigeons, auraient eu du mal. Mais ils savent compenser, car la nature trouve toujours des moyens. Ils ont un sens magnétique aussi, qui à ce moment-là, ils compensent grâce à ça. Ils ont un sens olfactif. Ils ont une notion de topographie qui leur permet, comme ça, de se diriger. Vous savez, ces sens, ces sixièmes sens dont on parle, sont créés par l'évolution. L'évolution, ils migrent tous les ans, une éclipse tous les 80 ans. On n'a pas prévu un sixième sens de l'éclipse chez les animaux. Et quand ils sont gênés, par exemple, parce qu'ils ne voient plus le soleil, ils compensent par l'aspect magnétique ou par l'aspect olfactif. Donc ne nous inquiétons pas, ils ne seront pas trop perturbés. C'est juste, justement, nos insectes, les abeilles, les fourmis, tous ces animaux qui, eux, vont avoir un moment un peu difficile dans leur récolte. Une dernière petite anecdote avant de vous rendre l'antenne. On raconte que chez les Incas, vous savez que pour les Incas, l'éclipse représentait le démon, il fallait le faire fuir. Donc on faisait beaucoup de bruit, on jouait sur tous les instruments possibles. Et on raconte que même parfois, ils tapaient sur les animaux parce que les cris des animaux effrayaient ce fameux démon qui venait cacher le soleil. On vous rassure, on sera très, très gentil avec les animaux du parc ici. Sauf les moustiques. Sauf les moustiques, bien sûr. Merci. De temps en temps, nous avons un nuage. Mais enfin, bon, ça fait patienter. Pour l'instant, ça fait plutôt patienter. Est-ce que, dans l'observation de l'éclipse, Sylvie, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir sa carte du ciel, comme tout à l'heure vous montriez, parce que pour essayer de se repérer, c'est-à-dire qu'il faut l'avoir, il faut mettre les lunettes, il faut essayer de se repérer. C'est-à-dire, si on n'a pas l'habitude de regarder les étoiles la nuit, c'est vrai que c'est mieux d'avoir une carte du ciel pour pouvoir les repérer. Maintenant, les gens qui ont un petit peu l'habitude, ces constellations qu'on va voir, que j'espère voir, sont des constellations très connues. La constellation d'Orion est très connue et très facilement repérable, avec ce grand trapèze et ces trois étoiles très proches qu'on appelle les trois mages. Et plus, disons, si on se rappelle la carte qu'on a vue tout à l'heure, ces trois mages sont prolongés. Si on les prolonge, on tombe sur cette fameuse étoile Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel. Et si on les prolonge de l'autre côté, on tombe sur une étoile rouge qui s'appelle Aldébaran et qui fait partie d'une constellation qui forme une sorte de A, le A d'Aldébaran, oui. Et donc, c'est assez bien, assez facilement repérable. Bon, même si on n'a pas l'habitude d'une carte du ciel, je pense qu'on doit pouvoir se repérer assez vite. Roger Bonnet, bien sûr, vous n'êtes pas allé dans une station spatiale, mais qu'est-ce que, que va voir, par exemple, Jean-Pierre Ignoré aujourd'hui de l'éclipse ? En principe, il doit voir l'éclipse. Il doit même peut-être l'avoir deux fois, je pense, parce qu'il va traverser peut-être le cône d'ombre deux fois avec sa station de l'île. Et alors, il voit quoi ? Il voit une traînée noire ? Comment ça se passe ? Alors, lui, il doit voir certainement la traînée de l'ombre sur la Terre, très nettement, je pense même, parce qu'il est assez près de la Terre, ils sont à 400, 500 kilomètres, donc il doit voir effectivement cette traînée. Et ça, c'est tout à fait fortuit pour eux, c'est extraordinaire. Alors, ici, on est dans la bande de centralité, de totalité de l'éclipse, ici à Malbrook, mais par exemple, si on est à Toulouse ou à Marseille, en ce moment, on voit quand même, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un début d'éclipse partielle ? On voit bien, sans doute, que le soleil est déjà passablement rogné, mais il va passer à un maximum, puis ensuite, il va se déplacer, il ne couvrira pas entièrement. C'est ça qui va se passer. Mais l'effet d'ombre, l'effet d'arrivée, de baisse de température peut se ressentir également dans le sud de la France ? Oui, mais beaucoup moins important que dans la bande de totalité. C'est vraiment là où on est sous la tâche. Et plus on s'éloigne de la bande de totalité, moins les effets se font sentir. Je crois qu'ils doivent être très très faibles. Mais à propos de ce qu'on verra, ceux qui sont devant un ciel pur, la première chose qui apparaîtra dans le ciel, à part le soleil, c'est Vénus, qui sera tout à fait à gauche, qui sera très brillante. Et ensuite, Mercure, qui est à droite, qu'on voit très rarement. Donc c'est déjà une occasion fantastique pour voir des planètes qui sont près du soleil, mais qui sont difficiles à voir ordinairement parce que le soleil est trop brillant. Et là, tout d'un coup, la Lune a la bonne idée de nous cacher le soleil. Et l'entourage immédiat du soleil, donc Vénus très brillante, Mercure moins brillante, à droite un peu plus loin, ce sont les choses qu'on devrait voir si ces nuages veulent bien nous... Ils vont se disperser. ...l'occasion. J'aimerais dire qu'on a beaucoup de chance de voir une éclipse de soleil, une éclipse totale de soleil, parce que c'est le seul, je dirais, le seul endroit dans le système solaire où on puisse avoir ce spectacle magnifique, parce que c'est uniquement sur la Terre qu'on a ce système Terre-Lune qui nous permet de cacher le soleil. Et ça n'a pas toujours été comme ça, parce que la Lune s'éloigne de la Terre de quelques centimètres par an, donc on vit sur la Terre juste à une époque où on peut voir les éclipses totales. C'est quand même assez fascinant. Peut-être a-t-on des images de Vauvilles dans le Calvados avec Rémi Maugé. Rémi Maugé, je suppose que vous êtes en direct... Voilà, on voit sur la carte, vous êtes à Vauvilles. Voilà, Vauvilles, vous avez raison. C'est bien dans la Manche, Vauvilles. C'est ici, au Cap de la Hague, sur les hauteurs de la Lande, qui est en principe un point d'observation idéal, mais où nous assistons, comme ailleurs, à un cache-cache historique avec les nuages. Je vous propose de remonter un peu en arrière. Regardez donc cette image tournée ici même. Hier soir, magnifique coucher de soleil. C'est un bon présage en général. On dit que la rougie du soir met la mare à sec. Alors, il ne pleut pas. Nous n'avons eu que quelques gouttes. Ça, c'est le temps de ce matin. Quelques nuages. Le cache-cache a continué. Et puis, nous avons pu assister à 11h, car c'est ici, à Vauvilles, que l'éclipse entrait, commençait en France et en Europe continentale. Le grignotage commençait quelques secondes avant 11h. Nous avons pu tourner ces quelques images. Alors qu'il est, ça continue. Nous ne sommes pas beaucoup mieux lotis. Le temps est très contrasté. C'est la spécialité du pays. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que du côté de notre ferme témoin et de notre vétérinaire qui est aux aguets avec nous, il n'y a absolument rien à signaler, sauf que nous avons une invitée qui nous manque. C'est la vache qui a refusé obstinément de monter dans la bêtaillère au petit jour et qui doit être tranquillement dans son pré, alors qu'il est. Elle a bien raison, après tout. Merci beaucoup. Merci à Rémi-Mogé et à France 3 Normandie qui nous ont permis de vivre ce qui se passe en ce moment même à Vauvilles. Ils sont les premiers à voir ce qui se passe. Et c'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 du soleil. Donc ça va vraiment être la nuit pratiquement noire. Voilà, on l'a à nouveau un petit peu ici, je ne sais pas si. Voilà, ça c'est en direct, c'est ici. C'est ici même, en direct du château de Malbrouck, en Moselle. Voilà ce que nous voyons. Alors évidemment, c'est cache-cache. C'est un grand jeu. Mais c'est quand même assez satisfaisant quand ça nous arrive. Et ce qu'on voit, c'est qu'elle est moins avancée ici qu'elle n'était à bord de l'avion du CNRS. Voilà, oui. Alors pourquoi ? Parce que lui, il est placé plus à l'ouest. Il est plus à l'ouest, c'est ça. On voit là en ce moment. Pardon, je n'avais pas mis les lunettes. Je vais les remettre vite fait. Attention, tes lunettes, Claude. Donc, nous disions, Hubert, que quoi qu'il arrive, nous serons dans l'ombre. Ça, c'est les images de l'avion. Ça, c'est les images de l'avion. Donc, de toute façon, on sera dans l'ombre. Oui, alors il y aura une pénombre progressive. Il y aura une pénombre progressive et c'est un des moments importants, justement, de voir la lumière baisser comme un crépuscule, mais un crépuscule très rapide qui va durer quelques minutes à peine. Et cette lumière un peu blafarde que l'on voit est un des éléments importants. Voyez, on se croit vraiment au crépuscule, mais ça dure très peu et là, l'ombre va nous arriver à très grande vitesse et va nous couvrir. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une sorte de vent lumineux comme une arrivée d'un grand souffle qui nous arrive dessus ou pas ? Un souffle de lumière. Un souffle de lumière. Oui, oui, j'entends bien. Il y a bien des pédans thermiques, mais je pense qu'ils ne sont pas suffisamment forts. Surtout dans la cour du château, on est bien abrité. Oui, on est assez bien abrité. Mais au Chili, on l'avait bien senti. On était sur les hauteurs. On a bien senti un vent qui s'élevait et on sent des perturbations importantes dans l'atmosphère. C'est probablement ce qui préoccupe le plus les animaux. Oui, c'est ça. C'est ce qui peut les perturber le plus. Est-ce qu'il y a une... Par exemple, est-ce qu'on a... Quand on regarde les arbres, la nature, est-ce que tout d'un coup, ça s'arrête de bouger ? Est-ce qu'il y a un moment de grâce qu'on va ressentir ou pas ? Pas vraiment, mais ce vent, effectivement, aurait plutôt tendance à agiter. On voit des chauves-souris qui apparaissent. On voit des oiseaux qui se taisent. On dit que les coques chantent. Des fois, on m'a dit que c'était après, ce qui serait normal. D'autres m'ont dit que c'était pendant, ce que je ne comprends pas bien. Mais on entend tellement de rapports, on ne sait pas très bien où se situer par rapport à tout cela. Alors, devançons peut-être un peu l'événement avec une image de la totalité moins 10 secondes, si nous l'avons. Comme ça, ça nous permettrait de voir, de nous préparer dans ce qui va nous arriver dans quelques minutes. Peut-être qu'il y a cette image de la totalité. Hubert, c'est 10 secondes avant. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit juste, c'est en train de disparaître. Oui, le moment le plus impressionnant, le plus émouvant, c'est quand la petite lunule s'amincit, n'est presque plus rien, et est remplacé par des petits points qui sont généralement colorés, qui sont des protubérances solaires. Les grains de bélés, c'est ça ? Les grains de bélés, mais qui sont aussi la lumière qui passe à travers les vallées de la Lune. Oui, parce que la montagne n'est pas parfaitement sphérique. Voilà, c'est ça. Alors, la lumière peut parvenir pendant un moment donné dans les vallées de la Lune, et c'est ça qui fait les derniers points, plus ce qui est rose, qui est probablement des protubérances, comme on a vu ces grandes flammes du soleil, comme on a vu très bien hier soir. D'accord. Vanessa, vous avez des images de la Hongrie, je crois. Oui, tout à fait. On a des images de Hongrie, où là aussi, la foule afflue. C'est l'image de la télévision hongroise, c'est ça ? Ah non, c'est en direct du lac Balaton. Voilà, tout à fait. Toujours en direct du lac Balaton. Je voudrais vous préciser, Claude, que pour certains historiens hongrois... Il est midi moins deux, pardon. Moins deux, voilà, tout à fait. Donc voilà, tout le monde est impatient. Ah, c'est quoi ça ? C'est une abbaye ? C'est une abbaye, c'est l'abbaye de Tiani. Tiani se trouve, c'est une petite péninsule, en fait, sur le lac Balaton. Une péninsule assez volcanique, qui est un peu le centre Tiani, l'abbaye de Tiani. C'est le centre culturel de la région. Et là, des milliers de personnes affluent à Tiani. C'est bien, on a l'impression que vous êtes déjà allés au lac Balaton. C'est formidable, ça. Oui. Il y a beaucoup de monde là-bas, effectivement, je crois. Oui, il faut savoir que c'est un des lieux de villégiature préférés des Hongrois. Et c'est sans doute un des meilleurs sites d'observation en Hongrie. D'où le fait qu'il y ait tant de monde qui arrive, une marée humaine. Si j'observe bien, Vanessa, le ciel est assez dégagé quand même. Le ciel est dégagé en Hongrie. Donc, je pense qu'on va avoir sous peu des images magnifiques de l'éclipse. L'éclipse, ça sera quelques poignées de minutes après nous. Voilà, tout à fait. Donc, sous peu, on va avoir quelques images, Claude. Vous allez voir, ça va être super. Je distingue bien l'abbaye. Jolie abbaye. Merci beaucoup. Et ils nous font le carillon. Et derrière, ils allent vers le lac. Je vais vous dire, Claude, que... Ils nous font tout le détail. Voilà. Merci, nos amis hongrois. On a tout, oui. Oui, Vanessa. Je vais vous dire, Claude, aussi, que pour certains historiens hongrois, ça, c'est pour la petite anecdote, l'éclipse, c'est un signe qui est venu du ciel et qui est fortement lié à l'histoire de la Hongrie et de ses conquêtes. Donc, certains hongrois espèrent, voilà, espèrent en fait un renouvellement, peut-être un renouveau de la Hongrie suite à l'éclipse solaire. Ah oui, c'est ça. C'est pour la petite histoire. Et puis, c'est pas vous que vous m'avez raconté qu'en Cornouaille aussi, on espère que le roi Arthur va revenir ? Tout à fait. Ils sont persuadés en Cornouaille, enfin, du moins, pas mal de personnes sont persuadées en Cornouaille que le prince Arthur... Le roi Arthur, excusez-moi, Claude, ça va très mal, que le roi Arthur, donc, va revenir... Ah, voilà, là. Pardon de vous interrompre, mais comme les images nous viennent en direct de la télévision hongroise, c'est un petit peu chaotique. Donc, le roi Arthur Toujours l'Abbaye. Là, ils espèrent aussi un renouveau. Et on a vu des images du début de l'éclipse au-dessus. Voilà, c'est en direct, je crois, Jean Cazenave, en direct du lac Balaton. Elle est magnifique, cette image. On voit qu'elle est moins avancée que chez nous. Elle est moins avancée que chez nous. Puisqu'elle est à l'est de chez nous. Ah oui, très bien. Toujours l'Abbaye. Merci, Vanessa. Merci. Donc, plus ça va aller. Alors, Roumanie, c'est encore un petit peu plus tard. En ce moment, peut-être, ça peut être le début de l'éclipse partielle en Inde. On peut imaginer ça ou pas ? Oui, je pense que ça a dû commencer un petit peu. Mais évidemment, beaucoup moins qu'ici et encore beaucoup moins que dans l'ouest de la France. Oui. Alors, là, à nouveau boucher. Est-ce que, éventuellement, nous avons une liaison avec Fécamp, avec Lant, pour savoir s'ils ont un petit peu plus de chance à Fécamp ? Je ne sais pas si c'est possible. Laurent ? Oui, Claude. Alors, oui, c'est en train de se dégager. Vous m'entendez, Claude ? Oui. Écoutez, je vais vous dire un truc, c'est extraordinaire, c'est qu'en fait, on est sous un cumulus gigantesque. Dans une ambiance, vous voyez de folie. Ah oui, vous êtes la famille, hein ? Ah bah, il y a du bon, c'est pas... Voilà. Et vous regardez le ciel et en fait, c'est dégagé sur Etrota, c'est-à-dire juste à côté d'ici, là où l'ombre de la Lune va arriver. Il se peut qu'on vous montre... Regardez la pointe d'Etrota, c'est magnifique. Magnifique, oui. Et nous, on est en fait sous un cumulus et il y a deux secondes, il pleuvait. Et figurez-vous que j'ai un tout petit espoir, les nuages ne bougeaient pas, ils bougent un tout petit peu, c'est à 2-3 km près. Et je sais pas comment vous dire, Claude, on espère tellement, mais il y a un nuage pile surfécant. Et alors, de toute façon, j'aime beaucoup votre petit gilet, Laurent. J'aime beaucoup votre petit gilet. C'est une circonstance. Une fois tous les 300 ans, on peut le placer. Bon alors, le cumulus, le cumulus veut nous le pousser ou pas ? Le cumulus, j'aimerais bien le pousser. Le problème, c'est que de toute façon, on verra quelque chose. Il y a de bonnes chances qu'on va à l'arrivée de l'ombre de la Lune sur le sol, à la vitesse, vous l'avez dit, de 772 mètres à la seconde sur la mer depuis la pointe d'Etrota. Et puis on aura de toute façon une nuit. Et puis ces nuages devraient nous donner, si on ne voit pas la couronne, si on ne voit pas l'Ethlipse, ces nuages devraient nous donner au moins des teintes exceptionnelles et un moment certainement d'émotion. Enfin, l'Ethlipse, c'est le même pour l'instant. Mais il y a une trouée, je vous dis. Oui, oui, oui. Je sens bien. C'est affreux. Vous savez, on est là, on tape du pied. Je la sens venir. Je sens bien. Satellite. Vous le sentez. Oui, 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 je le sens. Il est 12h04, ça ne va pas tarder. Allez, à tout à l'heure. On peut peut-être aller maintenant, Patrice ? Claude, je suis en train de regarder ma montre sur laquelle la pression atmosphérique s'affiche. 1008 hectopascales. J'ai eu, il y a quelques minutes, le centre Météo France de Saint-Quentin. On m'a promis que dans un quart d'heure, il y aurait une belle trouée sur l'an. En attendant, ça s'humidifie. Et je ne sais pas, au-dessus de moi, si c'est un gros cumulus comme au-dessus de Laurent. En tout cas, ça ressemble même un peu à de l'altostratus. Je ne peux pas m'en mêler. Oui. Vous pouvez me donner la différence entre le cumulus et l'altostratus ? L'altostratus, ce n'est pas bon signe. Le cumulus, de temps en temps, il se déplace pour laisser un petit peu de place au soleil. Oh là là, c'est chargé au-dessus de l'an. On voit des images. C'est un peu comme nous. C'est pareil ici. C'est un petit peu pareil. Vous êtes chargé aussi ? Oui, nous aussi, on est un peu chargé. Oui, actuellement. Merci beaucoup. Est-ce qu'à Sainte-Croix, on est chargé aussi ou est-ce que c'est un peu plus dégagé ? Éric Perrin à Sainte-Croix dans le parc animalier à Rod. Oui, ça continue à pleuvoir. Je vais vous dire, les loups s'en foutent complètement. Mais non, et non, enfin, ça commence un peu à bouger. Marie-Claude, il y a un comportement on va dire pas tout à fait normal pour cette heure-là de la journée normalement. Voilà, la meute s'est quand même un peu rassemblée. Alors bien sûr, il pleut énormément, mais quand même, a priori, il devrait faire le tour et là, en l'occurrence, ils se sont rassemblés. Non, non, ça n'est pas si drôle car il ne faut pas oublier, on parlait tout à l'heure des insectes, ils sont sensibles aussi à beaucoup de choses. Il y a peut-être des animaux maintenant dont nous n'avons pas idée puisque nous vivons sur la même planète mais pas dans le même monde que les agneaux, pas dans le même monde sensoriel. Il y a peut-être même des sons qu'ils entendent et des choses comme ça parce qu'indiscutablement maintenant, la meute s'est rassemblée, le couple est devant et il tourne. Bon, est-ce la pluie ? Est-ce qu'il y a une prémonition ? On va voir petit à petit. Bon, le mystère reste total mais enfin, ça commence quand même à bouger ici dans le parc animalier de Sainte-Croix. Mais c'est toujours la pluie est complètement bouchée chez vous, hein ? Complètement bouchée. On profite de vos belles images, cela dit. Oui, d'accord. Je salue tous ceux qui sont dans le sud ou tout à fait au nord et qui eux n'ont pas de pluie mais ils ne pourront pas voir l'éclipse totale. Nous, on est sur la bande de centralité. On a choisi d'être là, on s'y maintient et dur comme fer, on y croit, ça va se dégager. On a déjà eu beaucoup d'images d'éclipses. Peut-être qu'on peut en remontrer quelques-unes qui ont été enregistrées. Je ne sais pas, montrer la progression petit à petit de la Lune qui est en train de nous cacher le Soleil et pourtant, nous sommes en plein jour. C'est la dernière éclipse du siècle. Il y en a eu trois, trois totales mais dans le monde entier, ça c'est pour la France, mais dans le monde entier, combien ? 80, je crois ? Oui, 80 par siècle, donc à peu près en moyenne, une par an, mais pas toujours au même endroit. Pas toujours au même endroit. En France, c'est quand même un événement. Quand on dit Sarros, c'est quoi ? C'est le temps entre deux éclipses ? Non, c'est le temps au bout duquel la Terre, la Lune et le Soleil se retrouvent dans la même configuration, disons. Et donc, les éclipses se répètent c'est tous les 18 ans et 10 mois, je crois, les éclipses se répètent de la même façon. Donc, c'est un cycle mais elles ne se répètent pas nécessairement au même endroit sur la Terre. C'est parce que la Terre tourne. C'est ça. C'est ce qui a prévu aux Babyloniens qui leur a permis de prévoir les éclipses parce que quand ils avaient un cycle, ils savaient que ça se répétait de la même façon dans les cycles suivants. Je sais bien que vous avez remis votre casquette que Vanessa a remis sa petite capeline. Cette image-là, elle vient de Cornouaille, éclipse presque totale, c'est ça Vanessa ? Regardez, cette image est vraiment... Oui Claude ? Oui. En différé de Grande-Bretagne. Oui, merci. On est en Cornouaille et cette image est vraiment magnifique. C'est en différé, c'était il y a quelques minutes. Voilà. L'obscurité va bientôt être totale. Ça vient nos amis de la BBC qui nous montrent et de la télévision allemande qui peuvent nous montrer cette image en différé d'une éclipse presque totale en Cornouaille. Donc ça ne va pas tarder ici, ça ne va pas tarder sur les côtes françaises et Trottet et à Fécamp. Nous sommes, il est presque 12h7, 8h à peu près. Donc on peut peut-être avoir des images en direct, Vanessa, qui doivent arriver maintenant de Cornouaille. Oui, regardez Claude, voilà l'obscurité. Ah, bravo. Hubert. Magnifique. Très bien. Regardez l'image. Tout à fait. Elle est commentée, c'est la BBC. C'est la BBC, Vanessa. Qui nous commente, voilà, ces images. Voilà, l'obscurité là est quasiment totale. l'obscurité totale. On y est. On y est, Hubert. Magnifique. Et alors en ce moment même, au-dessus de nous, peut-être, Jean peut peut-être le montrer, là on a à nouveau une réparation de l'éclipse partielle. Donc c'est pour vous montrer la différence entre les deux. Voilà, regardez, vous êtes en direct du château de Malbrouck, en Moselle. Voilà ce que nous vivons avec vous. Alors certes, c'est quelquefois un petit peu caché par les nuages, mais nous le voyons bien, en tout cas, ici. et nous avons vu les images de Cornouaille avec Vanessa de la BBC montrant l'éclipse totale en Cornouaille où il y a des millions de gens qui sont en train de regarder. Ici, à travers les nuages, c'est un petit jeu de cache-tampon, mais on voit quand même régulièrement. On dirait que de Grande-Bretagne toujours, hein, Vanessa ? Oui, tout à fait, Claude. Alors là, c'est le noir complet. C'est le noir complet, on n'y voit plus rien. C'est les deux minutes. C'est les deux minutes anglaises qu'ils sont en train de vivre là-bas. Peut-être... Voilà, là, on a... Il y a moins de difficultés que nous, car nous avons, nous, pas mal de nuages à nouveau. À Fécamp, est-ce qu'on peut retourner ? À Fécamp, est-ce que le cumulus a bougé ou pas ? Oui, il a bougé. Oui ? On a juste un instant, un éteur de soleil, deux secondes. Je vous assure, je ne peux pas dire le public parce que malheureusement, je vois l'évolution des nuages. C'est à quelques secondes près qu'on va rater sans doute la totalité. Je le crains, il faut le dire. Mais j'espère, je crois encore que tout d'un coup, parfois le vent se lève très fort. Voilà, vous avez l'image en direct. Parfois le vent se lève très fort au moment de l'éclipse. On a une baisse de température de 3 degrés. Pour l'instant, on nous a annoncé une baisse de luminosité. Il ne fait plus. On a 30% de baisse à peu près de luminosité générale sur l'horizon. On est dans une sorte de pénombre, un peu comme si la nuit tombait tout de même. Et ce n'est plus les nuages. Cette fois-ci, c'est vraiment l'ambiance générale. Mais on a ce match au-dessus de nous. On va vivre. On a une sorte de tombée de nuit actuellement. On nous a annoncé 10 minutes avant que ça serait sensible. C'est sensible. Mais bon, on aimerait tellement qu'il se pousse ce nuage, Claude. C'est terrible. Et Trotta, à mon avis, ça doit être magnifique pour tous les gens qui sont les Trotta. La vue des falaises est magnifique, effectivement, Laurent. Alors, vous ressentez effectivement une baisse de luminosité là où vous êtes ? Ah ouais, j'ai une baisse de 2 degrés sur ma petite pendulette qui fait en même temps l'heure satellite et puis la température. Et puis j'ai l'heure à la seconde par satellite. Et puis j'ai une baisse de luminosité, je ne sais pas, 30-40% maintenant. Regardez, Laurent, il est direct. Vanessa, l'image de l'éclipse totale en Angleterre. Voilà. L'éclipse totale. Là, voilà. Elle, c'est superbe. Voilà, avec la couronne. Hubert. La couronne de lumière. Absolument. La couronne qui s'étend des deux côtés. Hubert, décrivez-nous ce que nous voyons là. Voilà, c'est la couronne du solaire, du soleil. C'est cette région d'où part le vent solaire strié. On voit bien par les bandes, ce sont les champs magnétiques qui contrôlent l'émission de matière lumineuse qui part du soleil. Sylvie. Oui, cette couronne, elle a l'air très symétrique, très sphérique. Ce n'est pas toujours le cas. Ça change beaucoup. Et d'une éclipse totale à l'autre, la couronne peut apparaître très différente. Images de l'éclipse et l'explicateur française. Images en direct via la BBC de ce qui se passe au-dessus de la Cornouaille en ce moment même. Continuez, Sylvie. Oui, on voit même des plumes, vous savez, comme des sortes de rayons symétriques du soleil radial, c'est le champ magnétique du soleil, le vent solaire. Ici, c'est où on est en Grande-Bretagne aussi, on voit bien l'image, là, toujours. Oui, toujours en Cornouaille, en Angleterre. Oui, Laurent. Une image magnifique du soleil ici qui est tout fait de la totalité et qui se dégage enfin à Fécamp. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Peut-être qu'on va la voir si on l'a emplorée. Si on l'a emplore à tous. Voilà, décrivez-nous. On vous regarde à Fécamp. Je veux dire, les gens, tout d'un coup, c'est apparu, les gens se sont dit peut-être qu'on va la voir. Quand on pense qu'il y a des milliers de personnes qui sont venues voir pour ça, les astronomes là-haut, c'est, je ne sais pas, on a une sorte d'espoir. On est à 12h13 et 03 et ça, c'est à 12h0857. Ça se présente pas mal, ça se dégage et les nuages s'accélèrent. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Remontrez-nous un petit peu votre image. Oui, oui, voilà. Les nuages tombent et les nuages s'accélèrent, Claude, c'est magnifique. Voilà, ça, cette image, elle est en direct de Fécamp. Laurent. Oui, oui, vraiment. Et regardez, c'est, je ne sais pas, enfin, vous savez, on décrit tout ça. On va comparer avec l'image de Cornouaille, l'image de Cornouaille, où c'est la fin, où c'est, on passe de côté, l'image de Cornouaille, Jean Castave, si vous pouvez nous la montrer, on l'avait tout de suite, où on voyait petit à petit réapparaître le soleil. Je ne sais pas si on va nous le montrer. Non, ça, c'est Fécamp, à nouveau. Fécamp, toujours, c'est l'ombre. Oui, Fécamp, on est là, moi, je remets mes lunettes. Vous avez constaté qu'on en est très loin, ça va s'accélérer dans les dernières minutes, mais je suis content de voir que ce n'est pas complètement comme ça, parce que ça veut dire qu'on a un petit champ qui sort de nuages dans un plein bleu. Si c'est un plein bleu, on verrait ce qu'on a vu en Cornouaille, qui était sensationnel, non seulement la couronne, la chromosphère qui est juste autour du soleil, mais également, il y avait des protubérances. On a vu qu'il y avait des taches solaires qu'on n'a pas pu montrer, qu'on verra peut-être dans la deuxième partie quand on sera dans le bleu. Et ça veut dire que le soleil est en pleine activité. Qui dit pleine activité, dit possibilité de voir des protubérances, petit le soleil. Si on peut nous enlever juste l'incrustation. Merci beaucoup. Regardez. Très bien. On l'a vu, c'est ces images différentes que nous allons voir dans quelques minutes. Oui, à nouveau à vous, Laurent. Oui, on voit une autre image. Ah oui, oui, oui. C'est fort, Laurent. C'est une horreur. C'est 14h39 et dans 4 minutes, le nuage revient. Il va revenir. On le revoit à nouveau le disque du soleil. Peut-être... Je ne sais plus quoi dire. Non, non, mais c'est bien. Hubert, aidez-le. Hubert, aidez-le. Non, mais je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est que de toute façon, on va avoir une sensation de l'éthique, ce qui est le principal. Ce qu'on aimerait, c'est que ça... C'est dans quelques instants, maintenant. C'est... La bande est très, très mince. Voilà, regardons. On n'est pas obligés de tout commenter. Regardez comme c'est beau. On peut simplement admirer. C'est une magnifique image en direct de Fécamp. Oui, c'est... C'est... C'est extraordinaire. Et ici, ça y est, il y a des étalers sur le soleil. Et ce qui va être fabuleux, c'est que ces nuages vont prendre des couleurs certainement fabuleuses à Fécamp, car si par hasard ça se dégage, là, on est dégagé pas mal. On verra moins bien la couronne peut-être, peut-être à la fin de l'éclipse. Regardez, on se rapproche. L'éclipse sera de 103%. C'est-à-dire que la surface de la Lune est 3% plus grande que celle du soleil. C'est pour ça que c'est au début qu'on va voir les grains de baillet tout autour. C'est un astronome anglais qui avait 800-1836 et qu'après, on aura une totale totale. Les gens hurlent ici avant. Ça y est, on voit avec les lunettes. Ça y est, qu'est-ce que t'en penses, jeune homme, toi qui es là ? Qu'est-ce que t'en penses ? On voit vraiment, là. C'est bien parce qu'il y avait un tout petit trou. Évidemment, elle vient dedans. Mets bien tes lunettes, mets bien tes lunettes parce que c'est le moment dangereux. Actuellement, il faut faire gaffe. Revenons sur le soleil. C'est... Enfin, là, c'est magique. Il est 12h16 et 9h. On va essayer de capter quand même l'arrivée de l'ombre. Il fait très nuit. C'est-à-dire que maintenant, on a... Bon, il fait, je ne sais pas, le crépuscule, quoi. On a... On est dans une... On voit arriver sur la mer. On voit arriver sur la manche, là, oui. Vous voyez arriver ? Oui, oui, oui. Il va bien falloir qu'au Régie, on ne rouvre pas les diaphs pour pas qu'on compense la nuit par un jour artificiel pour voir cette différence qui arrive. On a un gros plan du soleil, ici, du bordel du soleil. Oui, oui, c'est très beau. On voit très, très bien. L'image est vraiment sublime, ici, là. Je vais vous dire quelque chose. C'est plus joli, presque, sur une caméra actuellement que visuellement. Oh, ça commence ! Ah ! Ah ! Ah ! Voilà, je ne sais pas quoi vous dire parce qu'on va attendre. Il est 16h52. Non, mais n'audite rien, n'audite rien. On regarde, on regarde. N'audite rien, c'est en direct. C'est le phénomène que nous attendions. Il sort des nuages, un peu. Le nuage, on est au bout d'un nuage. Oh, si on... Pardon ? La nuit avance sur la mer. On a progressivement... Oui, on voit la mer. Vous aviez toujours tout à l'heure claire et ça s'assombrit. Si on pouvait voir le mur d'ombre arriver, ça serait sensationnel, mais ça sera à 12h18, et 30 secondes, à peu près. C'est-à-dire dans 1 minute et 5 secondes. Ah, ça s'assombrit très nettement, effectivement. Oh là là, on arrive... Oui ? Oui. On est à 1 minute 25 secondes de l'éthlipse totale, ici, à Fécamp. Vous voyez d'ailleurs que l'effet de bordure du soleil est plus faible. Regardez l'ombre, on a vu sur la mer. Regardez la réduction énorme du disque solaire. Regardez la nuit qui avance. C'est la nuit, c'est la nuit. C'est sensationnel. Le disque solaire en gros plan, le petit peu de soleil qui reste. On va juste sortir du nuage. C'est un miracle, c'est dingue. C'est complètement dingue. La mer peut-être, Jean-Pierre Spirou, parce qu'on va avoir l'arrivée jeu de l'ombre, j'imagine. Il y a plusieurs caméras qui tentent de filmer l'événement. Ça y est ? Ça y est ? Nous sommes dans une nuit qui tombe énormément. Il est 18h20. La nuit maintenant, vraiment, est dans une presque pénombre, comme si c'était 21h ou 22h. On est dans 30 secondes, l'éthlipse totale. Que se passe-t-il autour de vous ? Le soleil sort des nuages, c'est hallucinant. La nuit tombe, toutes les teintes autour prennent des teintes verdâtres, grisées. Le soleil sort des nuages. On est dans 12 secondes. Et on voit l'arrivée, on commence à voir le petit point. Il faut voir la Lune en large. Regardez les diamants, il est avec les... On voit Vénus qui s'ételeur au sol. L'éthlipse est totale. Voyons la couronne solaire, les protubérances fabuleuses en bas. Et à l'ouest, ces protubérances sensationnelles. Également, nous avons à droite, regardez ces projections de matière qui sont sensationnelles. Une couronne merveilleuse. C'est une sorte de nuit ici. À l'œil nu, on voit les protubérances. À l'œil nu, on voit les projections de matière que vous voyez à l'étoile où Vénus est apparue. Je ne sais pas, c'est... Qu'est-ce qu'on voit là exactement, là, Hubert ? Ces grandes taches roses que l'on voit, ce sont des protubérances, ce sont ce qu'on appelle des flammes du soleil qu'on a vues hier et qui sont précipitées du bord du soleil vers l'extérieur à des très grandes vitesses. Oui, Laurent, oui. Il y a des oiseaux qui volent dans tous les sens, complètement paniqués, c'est extraordinaire. On est dans le film d'Hitscock actuellement. Vous voyez à l'image, ces images fantastiques du DC. On voit la couronne solaire. On voit toutes les protubérances. On a des dizaines tout autour. Regardez à droite la projection de matière fabuleuse. Le soleil est en plein maximum d'activité solaire, c'est pour ça qu'il y en a autant. T'en fasses, maximum d'activité solaire, c'est ça. On a le soleil qui se lève maintenant à l'horizon des trottards. On est à 20h, à 12h20 et 18h. On a passé le maximum de l'éclipse. On n'a plus que 40 secondes d'éclipse jusqu'à 21h05. Regardez ces protubérances, c'est fabuleux. C'est fabuleux, quelle récompense. Quelle activité solaire, quelle activité. Regardez ça, on le voit partout. L'image en direct de Fécamp. Plus que 15 secondes et on va voir la sortie. Avec les grains de baillet qui sont dus aux montagnes, aux collines de la Lune, à la sortie. Il faut rester sur cette image maintenant dans 5 secondes, dans 4 secondes. Restons sur l'image en large, s'il vous plaît, de la Lune. Voilà, et on va avoir la sortie dans une seconde, la sortie. Regardez le diamant, on va apparaître. Le voilà, le diamant. Voilà, le diamant. Et dans quelques secondes, quand il y aura le cercle complet, peut-être les tâches de baillet. Voilà, c'est... Quelle image ! On vient comme si on rallumait le ciel, ici, sur Fécamp, brutalement. Regardez, revenons. Voilà, vous avez... C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On revient sur l'ambiance générale, ici. Qu'est-ce que vous en pensez, madame ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Super, vraiment super. Moi, je viens des Ardennes, je suis enchantée. Et vous, mademoiselle ? C'était super beau. Voilà, c'était... Je ne sais pas quoi vous dire. Oui, madame ? C'est un moment absolument exceptionnel. Vous venez d'où, madame ? Je viens de Paris, mais j'aime bien terre ici. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? J'ai ressenti que, je ne sais pas, c'est tellement... Je ne sais pas quoi vous dire. C'est vraiment exceptionnel. Je ne sais pas mettre le mot qu'il faut là-dessus. En tout cas, si ça pouvait être une renaissance à un monde meilleur... Ça serait fabuleux. Vous avez raison, madame. C'est ça. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Absolument, madame. C'est fabuleux. Jeune homme, l'aide de la jeunesse, si j'ai une seconde, oui. Laurent, c'est bon. C'est fabuleux. Dédication, c'est bien. C'est fantastique. Voilà, on voit toujours ces images en direct de Fécamp. Petit à petit, la réapparition de la lumière du soleil sur Fécamp, sur la mer peut-être, que Jean-Pierre Piot peut peut-être nous montrer. Regardez, la mer, on a retrouvé la lumière du jour. Oui, Laurent. C'est magnifique. C'est incroyable. C'est incroyable. Qu'on ne voit pas, qu'on est tellement content de l'avoir eu. Voilà. Non, non, mais continuez, continuez. Non, mais je ne sais pas. Vous savez, il y a un côté, dans tout ça, il y a la dimension du temps. Nous, il y a plusieurs jours qu'on travaille là-dessus. On avait mis des cafs spéciaux sur les caméras, des optiques spécialement préparées. Il y a deux minutes d'événements qui se sont prévues depuis des millénaires, avant que l'homme soit là. Après que l'homme soit là, il y aura déjà les éclipses. Tant qu'on ait leur temps à la seconde près, nous, on a vécu cet instant de passage du temps, ici, en direct. Et ça nous donne l'infinité du temps, dans un petit événement de deux minutes. C'est ça qui est absolument génial. Et c'est ça qui renvoie au calendre grecque tous les grands couillons, qu'on dit des bêtises, sur cet éclipse avant. Vous voyez de qui je parle. Et vraiment, il faudrait qu'on se taise et qu'on admire de temps en temps simplement l'univers. Et ça nous donne une dimension de l'environnement qui est vraiment magnifique à voir ici. Vraiment superbe. Et comme le dit tout le monde depuis hier, ça donne envie d'aller faire la chasse aux déclips. D'aller voir les suivantes, vous voyez. D'aller faire le tour du groupe pour vivre ça. Oui, on va peut-être, Laurent, on va peut-être voir quelques images de l'an, même si le temps a été couvert. Et qu'ils n'auront pas eu la même chance que vous. Mais tout le monde aura communié d'une certaine manière avec vous. Peut-être qu'il y a quelques images que l'on a enregistrées à l'an. Alors voilà, nous sommes revenus ici au château de Malbrook. En direct, on est montés sur les remparts. Pour l'instant, ça ne s'annonce pas très très bien. Donc peut-être que vous pouvez continuer à nous faire part de vos émotions, de celles que vous venez de vivre, Laurent, à Fécamp. Oui, vous savez, c'est très particulier. Je crois qu'on a vu très bien à la télévision des images. Mais vous savez que la vision en direct est forcément plus forte parce qu'on est dans l'environnement. Mais ceci dit, la télévision, je crois, remarquablement, transmis cette ambiance. Car on a vu l'ombre arriver. Et puis on a vu des images superbes, surtout des protubérances qui sont d'un niveau scientifique. Magnifique, je veux dire, on avait un soleil en grosse activité. Donc c'était magnifique. Voilà, on a des images en direct en ce moment de l'an, dans la nuit. Oui, de l'an. Ils sont dans la nuit. Et je pense que ça ne va pas tarder à nous arriver. Malheureusement, je crois que les nuages ne vont pas nous permettre de regarder l'éclipse totale. Mais effectivement, on a une impression d'ombre qui s'approche, de nuit qui commence, comme vous avez vécu tout à l'heure. Il y a vraiment une sensation forte que vous nous avez fait transmettre tout à l'heure. On voit très légèrement, on est presque, nous, à l'œil nu, sans lunettes, pardon, mais je crois que là, on peut ne pas les mettre. On voit de temps en temps les derniers, le dernier rayon du soleil. Peut-être qu'on va le voir. Non, mais là, on ne voit pas à nouveau. Là, il y a une sorte d'ombre. Oui, Laurent ? Oui. Oui, Claude. Ça y est, tout le monde a repris ses esprits ? Je vais vous dire, je ne crois pas. Là, on voit, pardon, pardon, mais là, on voit bien, là, on voit bien ici, à Malbrook, la dernière partie. Hubert ? Absolument, c'est tout à fait impressionnant de le voir sortir comme ça, d'entre les nuages. C'est un petit filet, très mince, vraiment impressionnant. Roger-Maurice Bonnet, c'est votre première éclipse ? Pour moi, c'est absolument émouvant, parce que je n'en ai jamais vu. Et là, t'en avais qu'à passer. Là, la nuit tombe. La nuit tombe, là, quand même. La nuit tombe, là, une impression de noir, tout d'un coup, là. À vue d'œil, à toute vitesse, la nuit tombe, là. Ah oui, une impression de, tout d'un coup, que tout change. Ah oui, 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 c'est extraordinaire. Montrez-nous des images d'avions, Jean Cavna, si vous avez... Ah oui, voilà, les en direct d'avions du CNRS, un petit peu d'images, en ce moment même. En ce moment même, un petit peu d'images. Voilà, on est, nous, ici, dans l'ombre. Peut-être qu'on va réapparaître. Ah, voilà. Juste là, juste là, en direct, à Malbrook, au-dessus de nous. On voit très légèrement. Nous, on le voit bien ici. C'est un peu caché par les nuages. Mais alors, quelle impression d'ombre, de nuit qui tombe. En ce moment, Sylvie ? Ah, je trouvais très émouvant de voir la nuit tomber, mais c'est assez... Je ne sais pas trop quoi dire non plus, tellement je suis ému. C'est le noir. Ça va tellement vite, mais oui, ça tombe très vite, très vite. On voit tout le paysage. C'est le noir, vous pouvez vous apercevoir, vous-même, dans votre écran, qu'on est petit à petit dans l'ombre, dans ce château de Malbrook. On a allumé un petit peu dans la cour, mais très, très peu, car il ne faut pas de pollution lumineuse pour regarder ça. Tranquillement et sereinement. Oui, effectivement, les oiseaux sont partis se planquer. On va voir les chauves-souris bientôt. Alors, les chauves-souris, peut-être ? Oui. Ouh là là, ça rentre. Ah oui, non mais regardez, ça y est, ça y est, on voit les oiseaux. Ah oui ? Ils sont... Les oiseaux se demandent ce qu'il se passe. Ils se demandent ce qu'il se passe, oui. Roger Bonnet ? Ah oui, les oiseaux se demandent ce qu'il se passe, moi aussi d'ailleurs, parce que... Voilà, ça y est, regardez, il fait nuit. Il fait nuit presque. Il fait nuit. Ah, il y a un petit peu de ciel bleu là-bas, s'il pouvait... Eh, c'est pas bien fournousse. Oh là là ! Ouh ! On a éteint la lumière. Et tout est noir, tout d'un coup. Oh ! Tiens, la lumière s'allume. Et partout, l'éclairage du petit village de Mandarine est en train de se mettre en marche. Il fait nuit ici. Absolument génial. On se croirait au théâtre. Presque une impression de silence en même temps, même si tout le monde est en train de faire partie de l'émotion. Oui, on a l'impression que les choses se figent quand même. Les choses se figent. Les choses se figent. Du silence, de l'ombre, de la nuit. Combien de temps ? Deux minutes quinze. Deux minutes quinze, je ne sais pas. Ici, deux minutes quinze ? Oui, c'est peut-être pas mal de perdre deux minutes quinze en silence. J'ai une chance d'aller voir parce qu'il y a un trou bleu là. Un trou bleu. C'est mieux qu'un trou noir. Il y a quelques fois des propos qui insultent le silence, alors on ne peut pas les tenir. Il y a quelques oiseaux sur le toit, sur les toits du château de Malbrou qui sont rentrés, se planquaient et qui semblent un peu stupéfaits. Stupéfaits. C'est la nuit. 12h30 environ et c'est la nuit. On a beaucoup de nuages, certes. Ça fait aboyer les chiens. Une petite angoisse quand même, non ? Et ça va revenir un peu. Regardez, ça revient et ça revient. Oh, les couleurs sont magnifiques. Ah oui, c'est splendide. Oh, les couleurs sont belles. Ouh, oh que c'est beau là. Je ne sais pas si vous partagez comme nous, mais tout d'un coup, et on a envie d'applaudir ici, c'est ce qui se fait. Et on voit d'un coup au-dessus de nous. On voit réapparaître le soleil. Et tout d'un coup, tout reprend vite, doucement. Oh là là, ça c'est très très beau. Ça devient comme un pastel. On va voir réapparaître assez clairement, je pense, là, maintenant. Oui, on voit bien ici, c'est une image en direct de Moselle, la réapparition du soleil. Alors, ce moment, Hubert, c'est comment vous pouvez le décrire ? C'est petit à petit, la lune va repartir. Elle repart, oui, bien sûr. Elle a bouffé le soleil, maintenant elle le quitte. Et c'était dans l'Antiquité des moments de très grande réjouissance. Parce qu'après l'angoisse qu'ils avaient vécues, c'était comme le gain, les forces du bien. avaient vaincu les forces du mal, la lumière avait vaincu l'obscurité. C'était quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. On peut le sentir, mais on ne peut pas imaginer ce qui se passait dans le passé devant un spectacle comme celui-là. C'était extraordinaire. C'est extraordinaire pour nous aussi. Il arrive dans le bleu avec un petit peu de retard. On aurait aimé qu'il le fasse quelques minutes plus tôt, mais enfin, bon. C'est bien, c'est le... On prend ce qui est. C'est une dame à Fécamp qui parlait de signe de renouveau. Ça va vite, là, maintenant. Ça va très vite. Attention aux lunettes, maintenant. Il faut remettre ses lunettes, maintenant. Il faut remettre ses lunettes, maintenant. Mais ça va très, très vite, d'un coup. Je suis super fait. Ça va très vite. Roger Bonnet. Moi, j'imagine que les gens qui ne savent pas ce qui se passe, comment ils peuvent réagir. C'est ça qui m'a surpris le plus. Cet événement subit, tout d'un coup, la disparition du soleil. On comprend ça. Il faut reconnaître qu'ici, comme c'était couvert, ça a été assez lent à venir. Puis là, tout d'un coup, ça se déchire. La lumière revient, ça s'éclaire. On a l'impression que c'est une couleur blanche, presque, quand ça revient, comme ça. Voilà, toujours les images en direct. Est-ce que nous avons d'autres images à disposition de l'avion, de l'an ou de fécamp ? On n'a plus d'avion ? L'avion, vous avez montré l'avion du CNRS, vous avez montré ça ? Oui. Alors là, voilà, petit à petit, on redevient un ciel, hélas, normal. C'est-à-dire, on voit beaucoup de nuages. On a bien senti qu'il faisait de plus en plus froid, quand même. Il n'y a pas de petit coup de froid, hein ? C'est comme des coups de froid, oui, qui est passé. Vanessa, je crois que nous avons des images de Stuttgart, c'est ça ? Oui, Claude, il est midi 33 à Stuttgart et l'obscurité est totale. Oui. Donc, quelques, voilà. Ça, c'est des... Ah oui, c'est ça. Une image superbe, voilà. Le soleil. C'est l'image d'Allemagne, de Stuttgart. Voilà. Ah, voilà, très belle, très belle image. Très belle image. Voilà, voyez la couronne. Tout à fait. Ils ont plus de lumière. Ils ont plus de chance que nous. C'est un peu ce qu'on a vu à Fécamp tout à l'heure. C'est magnifique, à Fécamp. Voilà, l'image, là. Toujours ces teintes bleutées, ces explosions que l'on voit, ces éruptions formidaires. Ces éruptions, donnons un petit peu la dimension, ça. Oh, des centaines de milliers de kilomètres. Des centaines de milliers de kilomètres. Oui, c'est bien au-delà de la dimension de la Terre. Et c'est ce qu'on évoquait hier, à savoir que ces éruptions provoquent, peuvent provoquer des troubles. C'est ça. Dans les télécommunications, des disjonctions, des pannes d'électricité, c'est un phénomène assez fréquent. C'est une sorte de ce qu'on appelle le vent solaire. C'est le vent solaire et accompagné de beaucoup de bourrasques. C'est un vent qui est très agité, avec des particules rapides, avec des phénomènes très tumultueux. Retour ici à Malbrook, en direct, avec les images. Attention à remettre vos lunettes dans la cour à Malbrook pour regarder. Voilà, je vois y compris la gendarmerie met ses lunettes. C'est parfait. Tout le monde met ses lunettes pour regarder à nouveau parce que là, ça va vite et ça revient. Alors c'est toujours un petit peu couvert en raison du temps grincheux, mais c'est quand même spectaculaire. Oh là là, là c'est très très fort. Avec les lunettes, on ne voit pas trop bien. C'est à la limite entre pas de lunettes et des lunettes. Là, il faut les mettre parce que de temps en temps, c'est assez vite. Quand vous évoquiez tout à l'heure, Hubert, la pleine activité du soleil... Oui, le soleil a un cycle d'activité d'11 ans. Il passe par des maximums, des minimums, mais à cette période-ci, il est pratiquement à son maximum. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de taches solaires, le vent solaire est plus intense, il y a beaucoup d'éruptions de particules rapides, il y a beaucoup d'aurore boréale, et puis dans quelques années, il va se calmer, puis ça va revenir vers l'an 2010. Donc tous les 11 ans, ça revient ? C'est ça, régulièrement, on l'observe ça depuis 1600 environ, et c'est assez régulier. Et est-ce que l'on en a déduit que ça avait des conséquences, y compris sur nos climats, pour nous, ce cycle de 11 ans ? Bon, c'est une question qui se pose beaucoup. On commence à avoir des réponses, on sait que la haute atmosphère est affectée. La haute atmosphère, là où l'air est très mince, est affectée. Il y a comme un gonflement de la haute atmosphère. Est-ce que cela a des effets sur la Terre, sur la pluviosité, sur les cercles ou dans les arbres ? C'est des questions qui se posent, mais qui sont très mal comprises. Sylvie ? Oui, il faut dire qu'on a la chance quand même sur la Terre d'être protégé par un bouclier magnétique. La Terre est magnétique, on le sait, puisqu'on s'en sert du champ magnétique pour se diriger à la boussole. Et ce champ magnétique nous protège de toutes ces particules qui viennent du Soleil. Et si on n'avait pas le champ magnétique, si elle tombait directement, ça pourrait être très grave. Mais donc, elle tombe dans le champ magnétique, et là, elle suit le champ magnétique. Et c'est la raison pour laquelle elle tombe surtout au pôle. Et qu'on a les aurores boréales. Les aurores boréales sont des aurores polaires, parce que ces particules suivent le champ magnétique terrestre. Roger Bonnet ? Alors, le cycle de 11 ans a peut-être des effets climatiques, mais ce qui a encore plus d'effets climatiques, c'est les grands cycles du Soleil, les grandes variations du Soleil. Depuis 1900, le champ magnétique du Soleil a augmenté d'un facteur 2,3. Et la luminosité du Soleil aussi a augmenté de quelques fractions de pourcents. Et ceci a induit une élévation de la température moyenne de la Terre de 0,25 degrés, un quart de degré. Ce n'est pas petit quand on parle de climatologie, puisque les effets anthropogéniques, les effets de serre, etc., induisent des variations équivalentes. Donc, c'est intéressant de savoir exactement quelle est la part du Soleil qui revient à l'augmentation de la température. Voilà, on peut remettre ses lunettes ici à Malbrook pour voir réapparaître petit à petit le Soleil, qui va mettre là aussi un peu plus d'une heure pour reprendre sa forme initiale, une heure et une heure et demie. On voit bien, ici, on voit très très bien revenir le Soleil. Et alors, il me dit qu'on est un peu soulagé, non ? Pardon, mais... Oui, il y a comme un sentiment de détente, il y a une tension. Oui, oui, oui. Malgré nous, bien qu'on sache très bien ce qui se passe, on sent quelque chose. Et après, il y a une détente, les gens se parlent, les gens se... Oui, j'avais senti beaucoup plus au Chili, parce que là, l'éclipse avait été vraiment très visible. Mais après coup, les gens sortaient des bouteilles de champagne, des gens qui venaient... Non, mais on va les sortir après, il y a du vin de Moselle aussi, vous savez. Se servaient à boire, se parlaient... Oui, oui, je vois bien ce que vous voulez dire. On est en train de le préparer. Ce qui m'a étonné, c'est aussi le fait que les terriens sont quand même formidablement organisés. Dès qu'il fait nuit, boum, ça s'allume partout. C'était étonnant dans le village de Mandoraine. Il a fait nuit, hop, l'éclairage public s'est mis en marche. Mais une des raisons pour lesquelles on se sent mieux aussi, c'est qu'il fait un peu plus chaud, non ? Vous ne trouvez pas ? Absolument. Oui, oui. On perd effectivement des degrés. Le soleil n'y est pas pour rien. Exactement. Alors, est-ce qu'à Lens, ou non, plus exactement, je crois, à Sainte-Croix, où nous pourrions peut-être aller nous rendre, Eric, vous pourriez nous raconter ce qui s'est passé avec vos petits copains, les loups ? Oui, j'ai peur d'être d'ondant avec tout le monde. Oui, Claude, j'ai peur d'être d'ondant. C'est vrai qu'on a vécu un moment littéralement extraordinaire. Les éthologues qui sont là sont toujours en train de noter l'observation des loups après l'éclipse. Mais je vous propose de regarder tout de suite ce qui s'est passé au moment où il y a eu l'éclipse totale. On a eu le droit à un petit miracle, le mot est fort, mais pourquoi pas ? On a pu d'abord observer cette éclipse totale à travers les nuages. Alors, Pierre Singé, quelles ont été les réactions des loups à ce moment-là, au moment où cette nuit est tombée sur le parc ? J'avais dit ce matin qu'ils ne chanteraient pas la Marseillaise. Ils ne l'ont pas chanté, ils n'ont pas hurlé. Mais c'est vrai qu'ils ont eu des comportements agités. Ils se sont regroupés sur un point haut, sur leur principal point haut. Il est trop tôt pour en tirer des conclusions extraordinaires. C'est tout le but de cette étude, qui commence 5 jours avant, qui termine 5 jours après, avec des milliers de données à traiter pour relativiser. L'éthologie, ce n'est pas simplement regarder les animaux et en tirer des conclusions hâtives ou anthropomorphiques. C'est vraiment étudier ça de très près. Alors, Marie-Claude, c'est vrai que c'est une première, cette étude qui est menée ici dans le parc. Est-ce qu'on peut parler du caractère scientifique, justement, de cette étude ? C'est toujours difficile. On ne peut quand même pas aller aussi loin. On peut parler du caractère anecdotique dans la science. Ce qui est déjà un plus, car vous savez, l'éthologie est faite de milliers d'anecdotes. Ce qui était étonnant pour moi, c'est d'avoir vu ces loups grimper sur le monticule, se taire, avec mettre des sentinelles de chaque côté. Ce qui est quand même quelque chose d'étonnant. Maintenant, il va falloir décrypter tout ce qui a été fait 5 jours avant, 5 jours après, redemander à nos collègues étrangers, car quelques collègues étrangers l'ont fait dans des parcs zoologiques. Ce qu'il s'est passé, tout retransformer. Nous pourrons à ce moment-là tirer une conclusion, même si humainement, de façon anthropomorphique, on a eu l'impression, quand même, je le pense très sincèrement, parce qu'à ce moment-là, on oublie l'aspect scientifique qu'il s'est passé quelque chose. Alors, on a l'image du retour du soleil. Pierre, on a l'impression qu'on a vécu un peu différemment cet éclipse du fait d'être à côté de ces animaux. Il y a peut-être de l'anthropomorphisme, mais il y a un moment fort, parce qu'on le partage avec eux. Un moment fort, et puis la couverture nuageuse, comme l'avaient prévu la plupart des scientifiques, fait que ça s'est obscurci très vite, très très vite. C'était très impressionnant. C'est le cas quand il y a beaucoup de nuages, donc c'est très impressionnant. Puis le fait à côté des loups. Puis là, je vous avoue que je suis toujours fébrile, parce que j'attends les résultats des autres animaux. Parce qu'il y a les ours, par exemple, qui sont dans un lieu beaucoup plus éclairé, donc qui ont vu plus rapidement encore la luminosité disparaître. Il y a le coq, il y a le raton laveur, qui est un nocturne, s'est-il réveillé. Là, je vous avoue que j'attends les informations, on les aura un tout petit peu plus tard. Voilà, on vous tiendra au courant dans le journal de 13h et 20h, Claude. Et les moustiques, vous n'en avez pas parlé ? Les moustiques, nous, on doit vous avouer, c'est le grand bonheur de cette journée, parce qu'il n'a pas fait très beau. Nous n'avons pas eu de moustiques, donc tout va bien. On est prêts pour 2081, même dans une zone très marécageuse. Mais vous me semblez en pleine forme, tous les deux, donc il n'y a pas de raison qu'on ne s'y retrouve pas. Vous savez, Pierre Tcharnia, c'est lui qui avait fait la dernière éclipse, donc on peut tous se retrouver en 2081. Rendez-vous, Claude. Rendez-vous, alors. On va essayer. Nous, ici, on a plutôt un ciel qui devient de plus en plus clément, donc on voit très nettement le soleil petit à petit réapparaître. De temps en temps, il y a quand même encore deux, trois petits nuages, mais il y a un grand pan de bleu de ciel qui va nous arriver ici, ce qui nous permettra de jouir encore plus de cette réapparition du soleil. C'est vrai qu'ici, la nuit nous a fait presque peur. Enfin, c'était très bizarre comme impression. Tout s'est arrêté. On ne savait plus très bien comment se comporter. Et puis là, on retrouve nos habitudes. Alors, on va récupérer nos sentiments, on va récupérer nos sensations, on va se retrouver sans doute dans quelques instants aussi bien à Fécamp, à Lens, pour voir un petit peu comment les commentaires se font après ces quelques minutes d'éclipse. Auparavant, je voudrais qu'on écoute Ilu Yankori, notre groupe, avec un morceau qui s'appelle « Eléga », qui est la divinité que l'on sollicite tous les matins et tous les soirs. C'est le gardien des destinées. Voici. « Eléga », 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Mes lunettes, tambour métis, cuban drift Et puis on a remis nos lunettes Tout en écoutant Cette musique métis Parce que c'était exactement ce qu'il fallait Pour regarder En ce moment, la réapparition Du soleil La Roger Bonnet C'était votre première éclipse Alors première réaction, premier commentaire Moi ce que je peux dire Ce que je peux dire c'est que je n'ai pas vu la couronne Mais j'ai vu l'éclipse et c'est un moment d'émotion intense Et je ne peux pas ne pas imaginer Ce qui se passait dans l'esprit des gens Qui ne savaient pas ce qui se passait C'était extraordinaire Alors ça c'est l'image de la réapparition du soleil C'est juste au dessus de nous C'est avec Jean Castelave et la caméra de notre ami Tintin C'est la dernière prestation Que nous pouvons observer C'est bien, ça y est Le ciel bleu est là Au dessus de la moselle, parfait On fera une petite réclamation Ils auraient pu arriver un petit peu avant Enfin bon Un petit quart d'heure Un petit quart d'heure Ça nous aurait fait du bien Hein Hubert ? Oui absolument Sylvie, premier commentaire ? Il s'en est manqué de peu, c'est dommage Mais je trouve que c'était quand même extrêmement impressionnant C'est à dire qu'on se rend compte ce que signifie La perte du soleil Et là, on commence maintenant à nouveau à avoir chaud Et c'est une sensation merveilleuse On se dit le soleil a disparu mais il est revenu Et c'est vrai qu'on se sent en communion Avec tous les gens qui ont observé l'éclipse Des éclipses dans tous les siècles passés Et c'est une, je ne sais pas À travers les siècles Quelque chose de magique par rapport à l'humanité Mais ça ne veut pas dire qu'au fond On retrouve une sorte de sens primitif On est un peu primate tout d'un coup Qui remonte probablement des profondeurs Ce qui est bien, c'est ce côté festif aussi C'est de voir tout le Cet événement, ces fêtes qu'on a eu hier Aujourd'hui, un peu partout en Europe C'est quelque chose qui est Surtout que ce qui se passe sur la Terre Est également vraiment très intéressant Très impressionnant C'est la jonction des deux Qui fait un très très beau spectacle Mais on a vraiment besoin du soleil Voilà la chose qu'il fallait dire, Claude Qu'est-ce qu'on a besoin ? Qu'est-ce qu'on est content quand il est là ? C'est la vraie différence entre une éclipse Et je ne vous parle pas du rubatisme Je ne vous parle pas du rubatisme Avec un satellite, on n'a pas cette sensation là On n'a pas cette sensation On va retrouver Fécamp et l'enthousiasme Communicatif de Laurent Bromède Merci Laurence que vous nous avez fait vivre tout à l'heure Vous êtes gentil Mais ça continue J'ai un truc à vous D'abord quelques images De la sortie du disque Aura des taches solaires dont on parlait Mais je voulais vous dire tout à l'heure On a eu l'impression De vivre un miracle biblique Un peu comme l'ouverture de la mer Rouge Parce qu'il vous dit qu'il y avait un énorme miracle Je n'y étais pas C'était gigantesque Et en fait il n'y avait pas de miracle Car j'ai avec moi Coumarin de Météo France Et en fait on a eu l'explication suivante Il y a eu une baisse de température de 3 degrés Il y avait un gros cumulus Coup de bol on était au bord du cumulus Le cumulus c'est de la convection C'est de l'air qui monte Et puis tout d'un coup Changement de température Ca a baissé Et d'un seul coup Le sommet du cumulus S'est effondré Et d'un seul coup L'éthlips qu'on croyait un petit peu Dans le brouillard Ou dans une bordure de nuages L'éthlips est devenu dans un ciel Totalement limpide Ce qui donne ces images Et coumarin On est nous qui travaillons Depuis plusieurs jours là-dessus Vous depuis des mois Ca s'est passé en 10 secondes Effectivement en quelques secondes On a observé un ralentissement De la convection Due à la baisse de température Et en fait presque A une inversion de cette convection A un dégagement de la partie du ciel Qui vous a permis de voir les clips Dans des conditions exceptionnelles C'est un moment d'émotion fabuleux Et c'est pas un hasard C'est pas un miracle C'est la science Merci beaucoup Merci à vous tous Ca fait quand de nous avoir fait vivre ça Olivier Lasvernias Une petite image Dans votre boîte à chaussures Rapidement Avant que nous rendions l'antenne Voilà On voit très bien Regardez Grâce à la lunette On voit très bien L'image De la réapparition du soleil En ce moment même Un croissant de soleil On peut dire ça Un croissant de soleil Bien sûr C'est un croissant de soleil Dans une boîte Regardez cette image surprenante Voilà on voit Un croissant croissant Dans la boîte Le croissant chaud Oui c'est bien Et vous pouvez remarquer Qu'on voit une petite tache solaire Qui est en train de se redécouvrir Là vous nous en demandez beaucoup On voit pas bien On a l'impression Que c'est la boîte qui est pas nette Mais Elle va très bien Merci Merci beaucoup Merci Olivier Merci Alain Merci à Sainte-Croix Merci à toutes celles Et tous ceux qui ont préparé cette émission Je pense à toute l'équipe Autour de Daniel Pat A Jean Cazenave A nos amis de France 3S Qui ont travaillé depuis hier Pour la 9ème nuit des étoiles Hubert On en vivra une dixième L'année prochaine Très certainement Avec vous Sylvie Et Roger Si vous voulez Absolument On se retrouvera Peut-être il y aura moins De choses exceptionnelles Mais on a vécu quand même De beaux moments Dont on va pouvoir se reparler Encore longuement Et c'était ici En direct De ce château de Malbroup En Moselle Sur la commune de Mandorène Nous avons été accueillis Avec beaucoup de chaleur Avec du soleil Maintenant qui réapparaît Merci d'avoir suivi Sur France 2 Cet événement De l'astronomie Bonnes vacances A ceux qui l'êtes En ce moment Merci beaucoup Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo